bonjour à tous ces capitaines flammes j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo en coliseum en compagnie de mon nika flip capricieux pour la simple une chose que dans les dernières vidéos je vous avais parlé que la chaîne mais on allait essayer de la faire un peu plus comment dire structuré et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu ce que j'avais prévu donc voilà avant donc voilà les quatre concepts de vidéo que je compte faire un maximum donc ce sera des coliseum avec mon nika ou avec mon roublard ce sera aussi continuer les tutos comment monter niveau 200 lors que les classes et les vidéos comment monter les métiers niveau 100 et à mon avis ce que je ferai aussi c'est peut-être encore des solotages en pvp ou des trucs comme ça donc voilà j'ai il ya quelqu'un qui m'a envoyé un message j'ai même pas vu on va leur remercier donc encore une fois merci à tous pour pour mon anniversaire ce que vous avez tous fait c'était juste énorme que je voulais encore vous remercier par rapport à ça parce que c'était juste épique qu'est ce que vous avez fait vraiment merci à vous donc alors on va faire un petit tour sur les équipes avant qu'ils sont invisibles donc alors en face un sram 114 un os à 76 avec moins 60% en et en eau pardon donc j'ai mon âge est un peu au bluff dessus et un yop niveau 61 avec une boulotte avec seulement 500 de vie donc si je fais un bon rush il ya moins que je le one shot de mon côté alors on a un fait qu'à niveau 100 bien ou lola ah non il a fait bouclier je me disais aussi c'est pas possible des résistances pareil donc bien ce que fait un sram niveau 101 pas mal ce que fait lui aussi et moi niveau 83 donc je suis toujours fou l'air j'avais compté enfin je comptais justement passer terre mais il s'est avéré qu'en fait j'avais déjà utilisé mon marre stat avec les doppels donc si je compte un jour passer terre ben ça attendra à mon avis plus haut niveau mais la voix air franchement me plaît bien donc que je vois pas pourquoi je changerais pour le moment il faudrait pas qu'ils collent ok de façon je le tacle il n'y a pas de souci avec ça on va faire un petit de roulettes alors ma petite technique c'est de booster le chacha en fait pour que le chacha me soigne plus c'est un petit ouais j'ai tapé de 14 c'est un petit truc que j'ai que j'ai trouvé voilà elle me soigne de 175 étape du 200 ah ouais en plus sur l'eau ça j'ai pas pensé quand tant mieux en fait ce que je fais souvent maintenant c'est de booster chaton plutôt que de me booster moi puisque voilà ça change pas énormément les dommages mais son chaton baissé c'est vachement plus comment dire intéressant de qui tape un peu mieux de loin mais qu'il me soigne beaucoup plus par rapport à enfin en contrepartie plutôt donc le yop qui s'est boosté il n'a même pas pensé à booster l'eau c'est en se décalant enfin je sais pas trop le fait qu'à qu'ils rapprochent de moi et qui fait un aveuglement moins un pa sur le ça j'espère que le colisome va gérer 1 qu'est ce qu'il fait il n'a même pas d'aider en plus le sram en plus il est tout bleu on a un sram je trouve c'est pas mal non pourquoi il a fait ça pourquoi il a fait ça je fais comment moi ce que je vais faire moi c'est je vais essayer de tuer sanglier voilà cette fois son étape de rien à l'étape fort aïe 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 toi tu crèves on va faire le tour pas récit on va se mettre un petit contre-cours on va se rapprocher pour que le petit chaton puisse le taper et venir nous soigner voilà franchement chaton depuis la mise à jour je le trouve juste énorme par contre j'ai changé de dragodin parce que comme vous savez j'ai été hack il n'y a pas si longtemps que ça et la DD qui était sur l'écab je l'ai mis sur le roublard donc voilà ça explique pourquoi j'ai une DD Ben à la place mais bon ça change 250 de vita mais bon je tape quand même vachement plus fort à côté si je vois que ça vous plaît les colisomes avec mon écab j'essaierai peut-être d'investir un petit peu plus et faire un meilleur stuff mais franchement pour le moment il a un bon stuff et une bonne vitalité quoi il n'y a que les moins 50% terre qui sont un peu un peu chiant je me fais pounade on essaie de tuer l'iop alors ça va jouer avant ça par contre c'est dommage il faudrait qu'il fasse invisibilité d'autrui donc il fasse plein de pièges pour pouvoir tuer les invocations ce serait pas mal sinon je vais y rester moi je le sens bien je pense que le iop si je fais une bonne roulette et que je le tape bien fort le chacha devrait le terminer il suffit que je survive autour de l'ossard oh génial il a utilisé ça l'espirituel pour rien et il remarche dedans c'est parfait alors on va faire la petite roulette 300 chances c'est pas grave on va faire le chaton non non j'ai plutôt focus le iop voilà comme ça le chacha va le terminer ah non le chacha préfère terminer l'ossard et il me soigne donc c'est pas mal il est à clé en plus vu qu'il saura rien faire faudrait qu'il se dégage juste là et qu'il meure dans le piège c'est juste énorme ça me ferait trop rire mais je pense qu'il peut me faire tempête de puissance d'où il est donc je vois pas pourquoi il changerait de place mais de toute façon le fécal va le taper ouais voilà il préfère me taper bon il me tape pas énormément mais bon c'est quand même quelques dommages sur moi faudrait que le fécal tue faudrait que le fécal me fasse immunité par contre je vais aller en valer ça voilà il fait armure venteuse ok il préfère que je crève en fait aïe 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 allez un petit EC s'il vous plaît oh non il me fait le CC aïe 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 bon ben mon EC est mort à mon avis ce sera assez facile puisque le SRAM a encore invisible de notre côté il fait qu'il a l'air de bien taper donc je vois pas pourquoi on réussirait pas à gagner le combat j'ai peut-être un peu trop rushé mais franchement je pensais pas du tout que le SRAM elle est arrivée par ce côté là je pensais qu'il avait été plus du côté de notre SRAM donc voilà qu'est-ce qui fait il a pas l'air d'être super à l'aise l'autre enfin notre SRAM justement donc on va bien voir ce qu'il fait faudrait qu'il tape tape allez tape allez Trickstar on le fait qu'un rush bon il tape au corps à corps nous ce qu'il y a de bien avec force de bâton c'est qu'il vole 62 forces à chaque fois qu'il tape donc regardez le SRAM il tape avec un malus de moins 120 forces c'est comme il est terre il tape déjà beaucoup moins et il me semble que c'est cumulable encore donc on va remercier donc apparemment ça a l'air de vous on dirait que vous avez bien aimé le seul otage sur le donjon à Brackneed donc à mon avis la cinquième série donc dont je vous ai parlé à mon avis ce sera du PVM donc comme ça on aura d'un côté les tutos d'un autre côté les astuces PVM et tout ça et d'un autre côté les colis donc ça peut être pas mal ça on aura la chaîne un petit peu plus structuré comme vous l'aviez demandé le SRAM joue 100% au pied je ne sais pas pourquoi il fait ça depuis tout à l'heure le tour du bâton ou la libération dans le piège mortel qui fait bien mal alors on va juste regarder le SRAM adverse il est à non moins 120 force donc on peut le cumuler que deux fois c'est pas mal quand même moins 120 de force ça fait jamais plaisir il tape à la M une deuxième et voilà il termine le SRAM adverse donc vous voyez en plus c'est gêné avec ma code je gagne de l'XP fixe donc je gagne 600 000 piles donc c'est pas mal en plus de ça cette vidéo à mon avis sortira avant que je parte mais sachez que la semaine prochaine donc du 1er avril au 7 avril je pars en vacances de ski donc je vais essayer de vous enregistrer pas mal de vidéos pour qu'elles sortent au fur et à mesure de la semaine et je vous ferai des petits coucous peut-être peut-être des photos de mes vacances ou quoi enfin je verrai bien donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les gars moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers la vidéo et un petit commentaire pour m'encourager et mettez moi peut-être dans les commentaires si ça vous plaît les quelques concepts que j'ai retenus et que je vais essayer d'alimenter la chaîne avec donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à très bientôt les amis ciao ciao